Merci beaucoup. Alors, on va se tourner maintenant vers Mme Jeannot, qui est donc responsable pédagogique à l'Institut national des formations du notariat. Face à ces évolutions, on a eu la vision macro et puis la vision, j'ai envie de dire, micro d'un office. Voilà, quels sont les éléments qui aujourd'hui deviennent fondamentaux dans la formation des collaborateurs juristes notariens ? Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voulais remercier de mon BNFN, l'inspection générale, de nous associer à ces réunions et de nous avoir associés plus amplement à la réforme de ce BTS. Alors, j'interviens un petit peu finalement en essayant de donner une vision synthétique de ce qui a été dit auparavant par Gaëlle Lambert et par maître Lecaplan, vision synthétique du point de vue de l'INFN. Et bien évidemment, la conclusion, c'est qu'en termes de formation, il faut tisser ou retisser des liens de façon concrète ou plus concrète entre les axes et le contenu des formations et les besoins et les évolutions que vous venez de décrire l'une et l'autre, mesdames. Alors, les propos qui vont suivre, je m'inscris pour une formation, pour un bac plus 2, c'est-à-dire pour le BTS. Parce que, et là, je vais parler un petit peu en tant que directrice de formation, nous, on rappelle souvent aux employeurs, aux maîtres de stage ou aux maîtres d'apprentissage que ce sont des étudiants qui ont entre 18 et 20 ans et qu'on ne peut pas non plus attendre d'eux une maturité qu'on n'a pas à cet âge. Même si je pense que, bien sûr, moi je ne suis pas sociologue, donc je ne sais pas, mais on constate tous qu'il y a des évolutions qui sont liées à la génération, enfin que c'est générationnel, mais pas que. Je crois qu'aussi, l'organisme de formation doit prendre sa part de responsabilité et les employeurs également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander certaines choses à un étudiant qui a 18, 19 ou 20 ans et qui sort du bac. Vous preniez l'exemple, il y a quelques minutes, peut-être maîtres d'une enseignante qui était en reconversion et qui, heureusement, j'ai envie de dire, savait mieux gérer les dossiers qu'un étudiant qui vient de sortir. Je n'ai pas dit mieux gérer, mais voilà, elle avait le sens de l'organisation, mais il y a son âge aussi. Une question générationnelle, il va s'en dire, mais il y a aussi peut-être d'autres choses qui viennent d'un besoin d'évolution de la formation elle-même et aussi de la façon de manager et de transmettre au sein d'un office. Alors, tout cela pour dire, pour essayer, comment est-ce que nous, du point de vue des organisateurs de la formation et surtout du point de vue de l'INFN, qui est l'Institut national de formation des notaires et des collaborateurs, comment est-ce qu'on essaye de traduire ces besoins que vous avez pointés ? Tout d'abord, en ce qui concerne l'accompagnement du client, bien évidemment, et vous l'aurez remarqué dans le nouveau référentiel, l'objectif est un renforcement très net de la formation en droit professionnel notarial et en déontologie, ainsi que la volonté d'inculquer les bases, les réflexes du management. Après, il ne faut pas que ce soit déconnecté, encore une fois, du niveau de maturité qu'on peut attendre d'étudiants, Bac plus 1, Bac plus 2, pour ce qui concerne les étudiants qui se préparent au BTS. Ce qui est sûr, c'est qu'on estime que plus on renforcera les acquis en déontologie notariale, en identité de la profession, pourquoi le notaire n'est pas un professionnel du droit qui est comme les autres ? Qu'est-ce qu'il a de plus que certaines professions du droit ? Qu'est-ce que véritablement un officier public ? Qu'est-ce que cela veut dire quand on dit qu'il a une mission de service public et qu'il est en termes d'une délégation de puissance publique ? Il ne faut pas que ce ne soit que des mots et que ce ne soit que de l'introduction au droit. Il faut vraiment que cette dimension de ce qui est l'ADN de la profession puisse irriguer toutes les unités d'enseignement. Ensuite, en ce qui concerne la question qu'on a bien entendue, et c'est un constat qu'on retrouve aussi quand on fait des sondages par rapport à nos autres filières, le besoin d'expertise juridique. Alors, l'objectif est de raisonner ici en termes de niveau degré d'expertise, c'est-à-dire que le collaborateur niveau BTS n'est pas un spécialiste du droit à ce niveau-là, mais il est déjà un juriste. Et en ce sens, il est déjà un petit expert, mais il n'est pas un spécialiste du droit. Et cet objectif d'expertise, de notre point de vue, et qui était partagé par l'éducation nationale, me semble-t-il, était de renforcer en amont la maîtrise de ce que l'on peut appeler, nous, les fondamentaux du droit, puisqu'on constate toutes filières confondues, et pas seulement dans les filières du notariat, une baisse de niveau des étudiants en termes de maîtrise des fondamentaux du droit, et aussi par rapport au raisonnement tout simplement juridique, c'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus de mal à raisonner de façon verticale, de façon hiérarchisée, c'est-à-dire de partir des qualifications de base, des qualifications qui sont le socle du raisonnement juridique, pour ensuite aller vers du plus spécial. C'est-à-dire qu'ils ont une vision, et sans doute ça, c'est peut-être aussi générationnel, où tout est horizontal, tout est bonnet blanc, blanc bonnet, et ils ont du mal à hiérarchiser. Et comme ils ont du mal à hiérarchiser, ça veut dire qu'il faut revoir aussi la manière d'enseigner à cet égard. Et c'était une volonté très forte qu'avait la profession LNFN, et qui se traduit, je crois, dans le nouveau BTS, par ce bloc des fondamentaux, qui est le bloc 8, sur les fondamentaux du droit. Et ce bloc 8 ne doit pas s'apparenter seulement à un cours d'introduction au droit. C'est bien plus que cela. Et à cet égard, ça je crois que c'est un point sur lequel il faut insister, l'un des axes de la réforme de la formation des techniciens au niveau Bac plus 2, c'est aussi d'arrêter de raisonner avec d'un côté la théorie, et de l'autre la technique. Puisqu'on s'est rendu compte que c'était peut-être aussi à cause de cela, que finalement, on avait des jeunes qui savaient faire, mais qui ne savaient pas du tout ce qu'ils font. Et que du coup, ils faisaient vraiment une césure entre ce qu'ils peuvent voir au niveau théorique et qui leur sert pour valider les questions. Et en réalité, ce qu'ils font dans la pratique. C'est la raison pour laquelle, dans cet objectif de ne plus séparer la théorie et la technique, on a opté pour d'autres distinctions, avec d'un côté le général et de l'autre le spécial, les fondamentaux, et ensuite on va vers le spécial. Mais quand on dit cela, général spécial, on n'est pas sur théorie et technique. Ça implique quoi ? Ça implique aussi qu'à l'intérieur des pôles d'activité, d'ailleurs vous avez vu, on raisonne non plus comme avant le 4 ou 5, à l'intérieur des pôles d'activité, des conduites de dossiers dans les matières spécialisées, que sont personnes, familles, patrimoine familial, les biens immobiliers et entreprises, l'idée est d'avoir et de partir d'approches plus concrètes, mais qui, on est en pédagogie inversée en fait, et qui permettent de faire acquérir les notions juridiques, les règles juridiques spéciales. Bref, la volonté qui est davantage de mise en situation, et ces mises en situation devraient favoriser aussi une meilleure autonomie dans le travail, puisque vous avez décrit, que ce soit Gaëlle Lambert ou Maître Le Cap-Lain, le fait que ces jeunes manquaient d'aptitude à s'organiser, à être autonomes et être, on en parlait avec Gaëlle Lambert, et dans une logique de gestion d'un projet, quel qu'il soit, gestion d'un dossier, le dossier c'est une dynamique en fait, ce n'est pas quelque chose de statique. Après, je ne pense pas qu'on les laisse complètement autonomes en sortant de BTS, je pense que, enfin, après je ne parle pas pour tous les notaires, mais je pense qu'on sait quand même qu'il y a une montée en puissance qui est attendue, mais déjà, comme vous disiez, je rebondis sur vos paroles, comprendre ce qu'ils font, c'est vrai que parfois la mise en exergue est complètement différente, et ils ont entendu parler, ou ils ont récité un cours, et effectivement, quand on arrive sur le terrain, c'est complètement autre chose, mais par contre, je vous dis, je ne pense pas qu'on attend d'eux d'être complètement autonomes, de savoir tout, Oui, oui, non mais je ne suis pas sûre, ce n'était pas mon propos, qu'il y ait une meilleure autonomie, mais qu'il ne soit absolument pas complètement autonome. C'est sûr que nous, ça nous fait bondir, quand on a parfois des maîtres, enfin des employeurs qui nous disent, il ne sait pas faire une donation partage, en autonomie, encore heureux, on a envie de dire, pour un bac plus 2, j'entends. Voilà, donc une meilleure autonomie, mais ça ne veut pas dire, en effet, qu'il soit complètement autonome sur les dossiers, même si on peut considérer qu'ils sont rédacteurs d'actes, mais rédacteurs d'actes, il y a des degrés dedans. Si je rédige un bout d'actes, une clause, je participe à la rédaction de l'acte. Pour autant, je ne suis pas rédacteur autonome de l'acte. Vous avez parlé de juristes, je ne suis pas sûre que ce soit des juristes, des rédacteurs et des juristes, ce n'est pas pour moi la même chose. Jury, c'est qu'à la capacité de faire un audit juridique, de faire un compte-rendu juridique, je ne suis pas convaincue qu'avec deux ans de formation, ils soient juristes, qu'ils soient rédacteurs, oui, juristes, non, pas du tout. On disait bien qu'il y avait des maîtres, bon, ce n'est pas le même niveau d'études non plus. Alors, je suis tout à fait d'accord, je pense que tout est question de questions de vocabulaire, mais ça rejoint plus largement la question du management, des visions RH dans la profession. Trouver les talents, c'est une chose, comme disait Gaëlle Lambert, encore faut-il savoir les garder. Et expliquer à un étudiant, même s'il n'a fait que deux ans d'études, avec quand même un programme qui est à plus de 80% du droit, de lui dire que tu n'es pas juriste, parce que juriste, c'est associé finalement à un autre type de diplôme, c'est un sujet dont on pourrait discuter longuement par ailleurs, mais à notre échelon, ce sont des juristes, des bébés juristes, on est bien d'accord, ce ne sont pas des maîtres du droit, mais ils sont des étudiants… Oui, il y en a qui se voient déjà notaires aussi. Alors c'est un autre sujet qui rejoint d'ailleurs le choix qui a été fait, mais Madame Gagné pourra en parler davantage, du nom de ce BTS, collaborateur juriste notarial, pour bien identifier que quand je vais vers le BTS, c'est la voie ordinaire pour devenir collaborateur de notaire. Et soit je m'arrête au Bac plus 2, soit je vais au Bac plus 3, soit je vais au plus haut niveau de collaborateur de notaire, qui est le DMN, d'accord ? Il peut y avoir de manière extraordinaire des étudiants qui passent du DMN à l'université, mais la voie pour devenir notaire un jour, et ce n'est pas la majorité des gens qui empruntent cette voie, ils ne veulent pas tous devenir notaire quand même, c'est ce qu'on appelle chez nous le CCT, après un certain nombre d'années de pratiques professionnelles. Toujours est-il que, pour revenir donc aux conséquences sur la formation. Donc je vous ai dit, l'un des objectifs, c'est de ne plus dissocier théorie, pratique, et de raisonner en conduit d'un dossier, et partir de mise en situation concrète, pour faire émerger l'apprentissage des fondamentaux du droit, et des notions plus spécialisées de chacune des matières. Un renforcement ensuite, très net de l'apprentissage des techniques rédactionnelles, et des formalités. Sur les techniques rédactionnelles, rédiger, ce n'est pas juste savoir utiliser des logiciels. Et quant à l'utilisation des logiciels, ce n'est pas juste savoir utiliser Genapi, parce que là aussi, il y a un sujet. C'est-à-dire que nous, on forme des étudiants, et malgré tout, une volonté de former des juristes, c'est un point qui est important pour nous, et il ne faut pas que ce soit du placement de produit, en fait. D'où la volonté, en tout cas, côté INFN, de faire un partenariat avec plusieurs sociétés, ce qu'on appelle les CS2I, qui éditent les logiciels de rédaction. C'est quelque chose de très difficile à mettre en œuvre, puisque nous, ça fait trois ans qu'on y est, c'est encore pas opérationnel. C'est très difficile parce qu'il y a des aspects techniques, il y a des aspects de coût, mais avant tout techniques, en réalité. Mais toujours est-il que, là aussi, c'est un parti pris, mais qui est celui de l'INFN, qu'on les initie à savoir utiliser les logiciels de rédaction. C'est une chose, et on doit le faire, mais on ne doit pas remplacer l'employeur à cet égard. C'est-à-dire que, quand ils sont en BTS, ils ont un stage, ou alors ils sont même en apprentissage quand ils sont en alternance, et c'est avant tout aussi aux employeurs de pouvoir initier à utiliser le logiciel que l'étude a choisi, qui fait le GENAPI ou Signature, ou bref, que sais-je encore. Et ça, je crois qu'il y a un vrai sujet. En tout cas, de notre point de vue, la direction de l'INFN, et pour tous nos sites, puisque je parle aussi au nom de nos sites, puisqu'on a des réflexions communes à cet égard, c'est aussi d'apprendre à avoir un... de prendre du recul, à prendre du recul par rapport au logiciel de rédaction. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, parce que ce que vous décriviez tout à l'heure, sur le fait qu'il manque de rigueur. Ça, c'est un constat qu'on partage très aisément. Il manque de rigueur parce que c'est vrai qu'ils se disent « Mais moi, finalement, on m'apprend à remplir des formulaires de VFA. Voilà, mon travail, c'est ça. Je remplis des cases dans un logiciel. Un coup, c'est M. Dupont. Un coup, c'est Mme Martin. » Ils ne se rendent pas forcément compte de l'impact de telle ou telle clause et du besoin de lire avec attention d'abord telle ou telle pièce d'État civil, etc. Donc, comment changer ça ? Alors, on ne peut pas changer non plus toute une évolution de la société, on ne peut pas changer toute une mentalité de coup de cuillère à peau, mais je pense que quand même, on peut travailler sur ces aspects et notamment par des mises en situation concrète qui, espérons-le, devraient pouvoir améliorer les choses. Après, si vous voulez, nous, on a bien conscience d'une chose, c'est qu'en tout cas, depuis quelques années, il y a un manque évident de collaborateurs auxquels on essaye de répondre. Et par ailleurs, il y a du coup, corrélativement, un rythme très soutenu dans les études, qui fait que les maîtres de stage et d'apprentissage ont moins de temps quand même à consacrer à la formation. Et c'est la raison pour laquelle, nous, on ne peut pas les remplacer à cet égard, mais on peut essayer d'améliorer certaines choses et notamment par des mises en situation concrète et qui comprennent qu'en effet, il y a sur certains aspects de leur mission des obligations de résultats qui n'ont pas de moyens et qui peuvent avoir des conséquences graves si elles ne sont pas respectées. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, nous, on est content que le BTS soit réformé et on espère pouvoir pallier un certain nombre de lacunes que vous avez décrites, sachant que les organismes de formation, que ce soit les lycées ou les NFN, n'y resteront pas tout seuls. Je suis d'accord avec vous sur le fait que, réellement, il faut qu'on les accompagne. Je suis complètement d'accord avec vous que des stagiaires, ce sont des stagiaires qui doivent participer au rendez-vous, qu'il faut prendre du temps pour leur expliquer. Ça, c'est évident. Le top, c'est de leur mettre un tuteur, de prendre le temps de faire des points d'étape, de voir comment ils évoluent, etc. Donc, ça, c'est une évidence, mais ça ne se répercute pas dans toutes les études. Et je le sais et je le vois parce que, malheureusement, tous ceux qui reviennent après leur stage, que ce soit des stages de quelques semaines, des stages plus longs en fonction de la première ou de la deuxième année, n'ont pas tous la même richesse d'accueil. Mais c'est vrai que, et là, vous avez complètement raison, moi-même, je le déplore, on a vraiment de moins en moins de temps à leur consacrer. Et c'est vraiment dommage parce que c'est l'avenir de notre profession. Donc, en fait, on ne perd pas de temps, finalement, à les former puisque c'est notre avenir. Et en même temps, à court terme, c'est difficile. Mais je vous rejoins, vous avez complètement raison, il faut qu'on prenne du temps. Je suis d'accord avec vous.